Je dois vous dire que lorsque nous avons reçu cette proposition de la Commission européenne, nous avons été extrêmement surpris. Surpris en réalité que la Commission européenne fasse elle-même le deuil en réalité de, Yann Albright parlait de méthode tout à l'heure, mais de la méthode européenne des politiques européennes. Il y a un mot qui n'a pas été utilisé et que je veux utiliser, c'est celui de la renationalisation du grand risque qui est devant nous, de la renationalisation des politiques et des objectifs européens. Plusieurs choses. D'abord au niveau général, c'est-à-dire du budget. Et souvenons-nous que la Commission du budget et tout le Parlement européen ont engagé un rapport de force avec le Conseil européen pour le futur cadre financier pluriannuel. Nous nous sommes battus pour essayer d'obtenir un budget à minima pour satisfaire aux obligations et pour maintenir les politiques traditionnelles qui étaient menacées. Et lorsque nous observons la proposition de la Commission, nous voyons que ce sont les deux politiques traditionnelles, politique de cohésion et politique agricole commune, qui font les frais. Mais plus grave encore, c'est la politique régionale parce que, comme Niklas Linas l'a formidablement pointé, c'est le FEADER qui est visé. Mais ce qui est grave dans cette affaire, c'est que la Commission européenne demande au Parlement européen aujourd'hui d'accepter de retrancher du budget européen en tant que tel 50 milliards d'euros pour le mettre hors budget européen. Et hors budget européen, cela signifie sans aucun contrôle, sans aucune obligation par rapport aux règles qui gouvernent nos politiques. Je pense, pour ce qui nous concerne, aux règlements portant de dispositions communes, mais également sans doute un certain nombre d'objectifs qui sont posés dans le traité. Et nous avons l'expérience aujourd'hui que lorsque les États ont un certain nombre de libertés, alors ils vont s'asseoir totalement sur les objectifs pour lesquels nous nous sommes battus. La deuxième chose, c'est que dans cette proposition, on va prendre de l'argent aux régions qui se soumettent aux règles que nous avons communément négociées. Ils vont aller vers les États et c'est une mise en cause totale de la politique régionale. Est-ce à dire que la Commission européenne considère que la politique de cohésion et la politique régionale ne peuvent pas supporter les objectifs posés ? Je pense que c'est une erreur manifeste d'appréciation et que notre politique de cohésion peut sortir grandie devant le nouveau défi qui est devant nous et que nous partageons pleinement et pour lesquels d'ailleurs la politique de cohésion apporte déjà une contribution significative. Et Raphaël et Fito est partis. Mais il a raison de dire que notre opposition à ce mécanisme, à cette méthode, doit s'accompagner impérativement d'un certain nombre de propositions qui permettent de soutenir l'objectif et je pense que là-dessus, il y a également une unanimité entre nous et j'en suis certain, entre l'ensemble des commissions parlementaires saisies. C'est pourquoi je pense qu'il est possible et c'est pourquoi nous en discuterons tout à l'heure en réunion des coordinateurs, mais c'est pourquoi je demandais au Président Lange d'organiser une réunion spécifique entre les présidents de commissions pour que nous dégagions peut-être une position commune, tenant compte évidemment de l'analyse de la commission du budget, tenant compte du respect des compétences de toutes les commissions, tenant compte du partage que nous avons de l'objectif final qui est affiché par la commission et tenant compte du fait que dans cette affaire, la politique de cohésion, comme la politique agricole commune, ne doit pas être sacrifiée et on peut, dans un cadre purement européen, trouver la solution. Et je crois qu'on peut avoir sur cette base-là un compromis. Mais autrement, c'est une mise en cause claire, nette, grave, à mon avis, de la politique de cohésion. Et je suis très heureux qu'il y ait une unanimité forte au sein de notre commission pour, à ce stade, s'y opposer. Et je regrette, je le dis pour ceux qui suivent nos débats, je regrette qu'une telle proposition soit arrivée sur le bureau du Parlement européen sans aucune concertation en amont avec le Parlement européen, considérant que nous allions accepter cette proposition, pensée je ne sais où, à la commission européenne. Eh bien, nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement. Nous n'allons pas accepter en l'état cette proposition. Nous avons un certain nombre de règles qui, à notre avis, maintiennent un certain équilibre dans la politique de cohésion. Concentrelle a très bien rappelé que nous étions absolument opposés aux transferts, mais nous n'étions pas opposés aux transferts parce qu'on n'aime pas les transferts. On était opposés aux transferts parce qu'on voulait garder une politique de cohésion forte, cohérente, qui réponde à ces objectifs. Et nous avons concédé à 5%. Nous ne sommes pas prêts à concéder davantage à ce stade, mais nous sommes prêts, évidemment, à ce que les régions puissent satisfaire aux objectifs posés. Je pose la question, pourquoi la commission européenne n'a pas proposé des cofinancements à 100% dans le cadre de la politique de cohésion pour le développement des énergies renouvelables ? Il y avait là peut-être une voie qui aurait permis, dans le respect de la politique de cohésion, à travers la politique de cohésion, d'avancer vers ses objectifs. Donc c'est une bataille qui s'ouvre. Je suis heureux que nous ayons une position commune. Nous en rediscuterons en réunion des coordinateurs. Et j'informerai évidemment les membres des évolutions des discussions entre les présidents de commission et auprès des présidents de groupe de la conférence des présidents. Mais je crois que c'était une réunion très utile et j'espère qu'elle a été suivie également par les journalistes pour compléter la première prise de position des coordinateurs qui reflètent donc la position de notre commission dans son entièreté. Voilà. Je pense que nous pouvons mettre un terme à cette première échange. Nous reviendrons sur ce sujet prochainement et nous allons passer à présent au point 11 de notre ordre du jour qui consiste dans la présentation par la Commission européenne de la base de données COESIO. Nous avons à peu près 15 à 20 minutes pour cette partie de notre ordre du jour. Je vous rappelle que la nouvelle plateforme publique pour les projets des bénéficiaires de la politique de COESIO s'appelle COESIO, que cette plateforme vise à fournir des données et des informations sur les projets financés par l'Union et les bénéficiaires concernés, qu'il contient des informations sur plus de 1,5 million de projets et plus de 500 000 bénéficiaires soutenus par le FEDER, le FSE, pour un montant de plus de 500 milliards d'euros. Pour parler de tout cela, Madame Monika Hengsay, directrice à la Commission européenne, que j'ai le plaisir d'accueillir dans notre commission et à qui je donne la parole.